Salut la toldinette, ici Naïto-chan pour Speed Animal News. Aujourd'hui nous allons parler d'un poney aquatique. Et oui bingo, il s'agit de l'hippocampe, du grec hippos qui signifie cheval et campos qui signifie poisson marin. On a donc hippocampe. De la famille des Signatidae, il en existe une cinquantaine d'espèces. Il faut avouer que c'est un animal fascinant, digne de l'ornithorynque, mais en plus beau. Mais si si si, regardez. Une tête de cheval avec les yeux d'un caméléon, une carapace digne d'un insecte, une poche ventrale façon kangourou, une queue de singe, une nageoire de poisson, à croire que l'ornithorynque était un test un peu raté. Dans la mythologie grecque, l'hippocampe est un cheval marin qui tire les chars des dieux des mers. Comme on l'a dit, il existe une cinquantaine d'espèces d'hippocampe. C'est un cousin du dragon de mer. Non, pas celui-là. Voilà. Il mesure de 22 mm à 20 cm et peut vivre jusqu'à 4 ans, protégé par un corps en anneau cuirassé et par sa seule défense, le camouflage. Tel un caméléon, il se fond dans le décor. Pas dur quand on est partisan du moindre effort, on s'accroche à une branle, laisse faire le courant et hop, inaperçu. L'hippocampe est un puits de surprise. Par exemple, il n'a pas d'estomac. Il doit manger le plus possible crevettes et autres petits crustacés. Manger, enfin, plutôt gober, car il ne possède pas de dents. Il est aussi utilisé à des fins thérapeutiques. Environ 77 ans après Jésus-Christ, il l'aidait à prévenir la calvitie. Et de nos jours, mélangé à des herbes, il est utilisé par les chinois. Enfin, bref, c'est une merveille de la nature dont l'espèce est menacée. Plus de 20 millions d'hippocampes sont pêchés chaque année. Il existe une forte demande chez les aquariophiles, et pas tous respectueux de l'animal. Nous l'avons déjà vu en médecine traditionnelle chinoise, mais le pire selon moi, c'est lorsqu'ils sont séchés pour faire. Décoratif. Pourquoi tant de haine ? Alors que le plus fascinant chez eux, c'est justement leur vie amoureuse. Une parade nuptiale digne d'une danse classique. D'avril à octobre, la femelle dépose ses oeufs via un ovipositeur, dans la poche du mâle. Et oui, messieurs, enfin des mâles pour qui le mot paternité prend tout son sens. Pendant environ 5 semaines, papa va garder bien nos choses jusqu'à 1500 oeufs. Ils éclaireront à l'intérieur de la poche, et le père expulsera tous ses petits, qui ne feront pas plus de 16 mm. Les contractions dureront jusqu'à ce que le dernier petit soit sorti. Et ils s'accrocheront à la première chose qu'ils pourront. Même leurs frères et soeurs. Puis, le couple recommencera la année suivante, car oui, la fidélité existe chez les hippocampes. C'était Naïto-chan pour Speed Animal News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était Naïto-chan.